je l'en veux parce que quand tu fais l'amour avec une fille sur une position elle l'aime quand tu es sur la position parce que tu as pris le big bidon quad j'attendais la suite c'est un peu comme à tiktok quand tu avais un concept à tiktok tu es viral tu es sur le pour toi tu sais ça changer tu n'es plus sur le pour toi tu voulais qu'il continue avec les trucs la dernière fois parfois la monotonie tue aussi hein mama kérosine ne gère pas ça non c'est dit et puis chacun décide savoir oui moi je n'aime pas ce que tu aimes alors moi j'aime plutôt le dernier voilà tu vois c'est le dernier qui l'a fait qui m'a touché c'est bien qu'on a senti qu'il chantait parce que toi tu es dans l'enculaire ça c'est autre chose c'est une niche particulière il a une direction artistique voilà parce que quand tu écoutes tous ses titres c'est malheureusement tu ne peux pas être le censeur de ta carrière tu vois que les techniques prend ce que les gens aiment et après tu donnes ce qu'on n'aime pas mon frère kérosine a trouvé sa ligne on se connaît non kérosine c'est pas trop le rythme c'est les textes il faut pas mélanger mais il frappe que la même chose alors on n'a pas encore dit bonsoir à ddp bonsoir ddp bonsoir 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 et voilà il faut répondre à on est là c'est la triche ou bien mais chaque fois je me sens pas concerné c'est pas pour ça que je réponds mais chaque fois tu parles de triche c'est un peu embêtant il ya des personnes honnêtes c'est vrai vous trichez pas n'ont pas touché non comment tu as fait alors comment tu sais comment vous voulez pas qu'ils répondent je suis l'émission depuis tout ça ça me semble évident je suis l'émission d'accord ddp c'est noté merci à la première question mais j'ai dit qu'on regarde des clips des vidéos vraiment ça semble aussi évident qu'elle n'est au milieu du film tu as un danseur exceptionnel quand tu rajoutes à ça ce que cabrel a complété comme information ça te couronne carrément sur ta siège tout au siège de voir en tant que danseur ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il n'est ce lien avec la danse comment est-ce que c'est né en réalité je viens d'une famille d'artistes et autre part du côté de ma mère le père à ma mère est artiste était artiste autant pour moi le grand père donc qui est le feu dont j'ai gagné dans la musique et j'ai essayé d'échapper mais voilà donc mais là on parle de danse dans l'artiste dans la danse honnêtement je ne sais pas pour être sans ça ça a commencé sur depuis l'école primaire oui j'ai toujours été fan de michael jackson d'accord j'ai regardé les idées danser j'essayais de faire ce que je pouvais faire mais ça marchait pas parce que j'étais très blagueur on dirait tu vas juste faire rire aux gens et tout mais bon et jusqu'au jour où j'ai j'ai essayé on avait ni on avait à cette époque je sais pas si ça existe toujours la fête des plantes à l'école primaire ce jour-là c'était la première fois que je prestais en tant que danseur et j'ai dans sec en tant que mal que jackson oui j'interpréter en fait tout exploser jusqu'au secondaire bon j'ai essayé aussi après de continuer dans le même milieu mais bon l'école était très 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 dans ma tête il fallait que je reste figé dans les études et tout et du coup j'ai fait la rencontre d'un autre danseur qui faisait partie de la bande de michael jackson en tant que danseur qui s'appelait osher oui oui l'artiste j'ai d'où j'ai commencé à voir une certaine comment dire c'est j'ai commencé à être intéressé par lui par son style par sa façon de faire et tout et j'ai épousé ça comme ça j'ai pas à la fin de la semaine le vendredi j'ai trouvé un moyen pour faire un peu d'économie m'acheter des dvd des deux heures et tout que je me passais chez mon oncle vu que j'avais pas des télés dans ma chambre à cette époque oui donc tout le temps je regardais ça et tout dans le seul moment je d'un seul moment de loisirs après mes études c'était de garder mes dvd chez mon oncle le petit frère à mon père donc d'où j'ai commencé à à t'y mettre vraiment voilà comme ça c'est à gagner plusieurs prix mais pourquoi n'as-tu pas persévéré parce qu'aujourd'hui on voit que tu es bien chanteur oui pourquoi la danse et pourquoi tu n'as pas la persévérance dans ce milieu c'est beaucoup plus complexe c'est pas comme les gens voient de leurs yeux c'est on est dans un milieu très complexe ce métier n'est pas un métier de rigolade il ya beaucoup de choses qui se passent dans ce métier en tant que danseur d'abord il ya plein de choses qui se passent et beaucoup de situations que nous traversons en tant que dans ce jeu là je parle en tant que danseur bien sûr pas de la danse et à cette époque là j'ai eu des possibilités de faire de faire des compétitions dans l'étangé national que je remercie aujourd'hui je pourrais me vanter que je suis passé par là et je suis ressorti de la tête haute mais après ça il n'y avait plus de compétition dans l'étangé national c'est il faut le dire durant une certaine époque il ya plus de compétition voilà donc c'est tout était compliqué il n'y avait plus de possibilités des plateformes d'ailleurs on n'avait rien on avait juste la possibilité de faire des prestations soit des soirées de les soirées privées ou justement panier même convient de très souvent mme passer des contacts pour que bon je puisse rester dans ces endroits ça me permettait de m'épanouir aussi parce que j'avais soif de danser de prouver aux gens ce que je sais faire et c'était compliqué il n'y avait que ces endroits là soit les anniversaires soit des cérémonies de mariage soit des quoi des remises de médailles par exemple donc il y avait ce genre de choses donc après ça je pouvais plus faire autre chose il n'y avait plus rien il n'y avait plus de compétition à ce moment là on était bloqués on n'a plus de plateforme on n'avait rien tout était fermé même doit la bercy était fermée ou la plupart des compétitions se passaient c'est il faut le dire non maintenant on a essayé de garder la tête froide et réfléchir qu'est-ce qu'on peut bien faire oui qu'est-ce qu'on vient d'exister cabrel tu es avec nous ta question moi j'ai depuis un truc qui me qui m'écœure et qui me fait mal c'est de savoir que il y avait auparavant des des plateformes voilà il y avait tellement de choses le pastel est comédie j'avais tellement un moment les entreprises vont savoir que c'est grâce à vous qu'on détecte parfois c'est un talent il ya les talents qui sont en train de pourrir dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de compétition qui vont permettre qu'ils se révèlent la commission de danse de rap de dj de nice master tout il ya plus rien que les compétitions et pendant ce temps il ya les gars qui sont forts dans les villages là qui ont besoin de voir je vais venir s'exprimer et se révéler puis conquérir le monde et valoriser la culture qu'à mon âge ça me fait mal moi j'ai dit que j'ai fait concours du meilleur dans ce domaine moi et donne mon âge de samuel le premier ça me le deuxième c'est qu'amène de moi et de donner mon avis et une compétition moi il va organiser comme il n'a pas besoin de sponsor la voix il dit bon amour ça qu'il est placé un carrefour je parle il loue même bon dit j'ai là il vient mettre les baffes il lance une compétition j'attire parce que c'est un mouvement qui doit mourir parce qu'on ne soutient même pas ça me fait mal moi par exemple s'il n'y a pas de compétition comme tu allais vacances par hip hop je serai jamais son ami et lors des compétitions rencontre des personnes on partage des idées on partage des expériences mais il n'y a plus rien maman je sens dit que compétition de danse moulin vous allez voir comment les gars pour former les piches parce que ceux qui ne comprennent pas le moulin c'est un mélange et je vois bien les messages ici beaucoup te reconnaissent ils me rappellent le sprit hip hop le sprit hip hop on l'appelait à l'époque où je suis mais j'ignorais qu'il faisait déjà de la musique c'est steve et wane qui a posté alors une question exactement ton amour pour la musique en tant que profession donc à quel moment tu as su que vraiment j'aime la musique parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer à quel moment précisément j'ai pas eu de moment précis je m'explique en fait j'ai j'ai développé la passion dans le champ dans la musique c'est arrivé tout seul en fait c'est comme quelque chose que qui vit dans toi mais tu sais pas en fait que cette chose existe dans toi dans de temps à autre même quand je faisais un mixtape quand je dansais je faisais des compétitions je chantais ses musiques je les chantais même quand je dansais je les chante on imagine bien c'est pour ça qu'on dit à quel moment tu t'es dit que c'est une profession que donc après après un moment je je pense que j'ai écrit la musique et yaïe juste des paroles comme ça que je griffonnais j'ai titré yaïe où je me suis dit ça peut pas être ça peut pas être c'est jamais parce que en fait j'ai passé le temps à interpréter des musiques que je dansais de musique américaine et tout et tout et des musiques de nos artistes nos grands frères aînés qui était là comme jn qui faisait une musique très particulière oui oui je chantais c'est ça me donnait beaucoup d'énergie parce que c'était quelque chose de après je me suis dit si j'écris peut-être ça je chante je sais pas ce que ça va donner mais j'aimerais bien je sais pas j'ai essayé de vocaliser comme ça et du coup je parlerai de sony avec qui je travaille depuis très longtemps depuis ma première maquette sony mitch un ingénieur son qui faisait partie de de l'ex-crew aujourd'hui qu'on appelle les magnum ok oui oui donc il c'est lui qui m'a qui m'a aidé à avoir une certaine direction et même dans le champ et tout m'a beaucoup soutenu jusqu'aujourd'hui il fait toujours donc je me suis dit c'est pas moi je fais le refrain si n'a bien entendu yaïe du coup je suis parti donc voilà j'ai pris ça comme ça c'est parti et j'ai essayé de danser ce titre et quand je l'enregistrer la première personne à qui je suis allé présenter ce titre c'était toni noboji oui je sortais du studio le matin à 7h je suis arrivé chez toni noboji à you point et j'ai dit qu'en fait oui voilà ce que j'ai j'ai enregistré qu'est-ce que tu en penses il m'a dit mon petit c'est bien il faut essayer de tu me remets le matin avec ça non mon petit il faut qu'on essaie il a appelé l'homme c'est gage jo 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 il faut que tu viennes le soir la radio que tu es ici on a fait un petit truc là dans son studio c'était je suis enfant noir oui ce club je me souviens j'avais pas dépensé saint franc celui qui me l'avait offert en ce clip oui d'où en fait j'ai cru exactement que je pouvais le faire c'est ça donc vous dit vrai pour être honnête la danse c'est toni qui m'a permis d'être connu aussi oui par son événement par son événement oui le champ c'est tonique c'est encore tonique il faut le dire parce que il m'a dit tu peux et ce jour on a fait le clip qu'on a fini de tourner ce clip j'ai compris que je pouvais essayer et le courage et voilà aujourd'hui je suis là voilà tu as fait le courage et voilà aujourd'hui tu as un style assez particulier qu'abriel l'a d'ailleurs relevé tout à l'heure en disant qu'il aurait souhaité que tu fasses autre chose c'est un petit peu ça mais comment est-ce que c'est un artiste qui fait une tour mais dans l'album là comme tu as fait que ça marchait il faut lui sur le marketing moi je reste en fait nous on reste dans l'artiste il est une fille d'un qui a dix ans et il va rester sur le plan professionnel il va nous lui ça vient à quel elle a pas encore 10 ans depuis que tu as passé l'année ça fait dix ans s'il vous plaît permettez moi de poser ma question vous allez régler vos problèmes de famille après comment tu réussis à te créer en fait cette identité artistique parce qu'on a pu regarder écouter ce que tu fais c'est quelque chose d'assez unique j'ai envie de dire ouais c'est assez unique comment est-ce que tu as réussi en fait à trouver cette voie là qu'est ce qui t'a motivé ce qui m'a motivé c'est j'ai passé tout mon temps écouter les autres déjà j'ai écouté tous les autres qui sont passés avant moi qui passe toujours aujourd'hui je me suis dit je je suis riche je suis un homme riche mais je pourquoi je veux pas je veux pas exploiter ma richesse alors cette richesse qui est ma qui est ma langue maternelle qui est mondialée qui a quelque chose de puissant pour toute l'afrique qui fait partie des puissances de l'afrique pourquoi je veux pas l'exploiter et je me suis dit j'aime je suis déjà attiré par le style américain alors pour ne pas faire comme eux pourquoi on n'est pas fait une greffe par exemple pourquoi on n'est pas créé quelque chose pourquoi on n'est pas créé quelque chose de neuf essayer de fait de prendre soit la banane ou la paume soit l'orange et met dans un mixeur ça sortira un jus de fruits c'est une magie qui aura qui aura plusieurs parfums à la bouche à la bouche ça sera déjà dans la bouche c'est la langue qui détecte donc c'est-à-dire que lui aujourd'hui développe exactement qu'en fait il fait ci il fait ça il fait ça donc c'est ce que j'essaie de trouver un bel univers lui ne fait rien au hasard on l'invite à ses commandes même la chemise et qu'il a choisi sa marie tapez un peu sur lui regardez vous allez voir que c'est le même fonds on tape sur lui qu'est-ce qui inspire tes textes et quels sont les thèmes que tu abordes habituellement beaucoup plus de l'amour et l'amour et c'est justement ce côté monsieur du sale en fait on écoute beaucoup de la musique américaine il ya beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent parce que c'est en anglais et même l'argot américain dans ses pas c'est pas évident c'est pas évident que tout le monde comprenne mais tout le monde aime il ya les énormités en fait qu'il ya plein de de mauvaises paroles qui s'y trouvent et s'il faut écrire ça une langue vraiment de manière explicite c'est pas très joli joli alors si je peux utiliser ça en ma langue ça peut être différent par exemple ça peut être différent c'est pas agressif c'est pas bizarre à l'oreille si tu me demandes je vais te dire si je vais te dire ça je te parle de l'amour d'une manière à l'époque j'étais même pas encore né comme mon grand-père me racontait et même qu'elle accostait ma grande mère c'était par le champ imagine imagine un peu que aujourd'hui on est sur whatsapp on tombe sur un profil et les jolies les biens et tout on va et on va en ebay tu me plaît machin il faut qu'on s'entraîner fait ça va super vite elle est dans son lit puis bon voilà mais par contre à l'époque l'amour ne sait avec des étapes avec des étapes et les étapes vraiment avant avant la présentation même quand il faut il faut te présenter dans une famille c'était une tu étais peut-être après trois cinq dix voix dix ans d'un temps même parce que beaucoup la famille t'accepte c'est un problème parce qu'à l'époque pour qu'un pour qu'une demoiselle de cette époque 10 à son père que j'ai quelqu'un que je fréquente frère c'était pas c'était pas c'était pas possible donc j'ai appris de tout ça et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser c'est 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 pion utiliser c'est c'est cette technique et mieux parler soit de l'amour d'une manière plus simple simple d'accord il me toucher le coeur de tout le monde alors tu as proposé plusieurs projets musicaux qu'est ce que tu espères aujourd'hui ce que j'espère ouais honnêtement pour être sincère oui soit sincère j'espère que le meilleur arrive voilà il arrivera il ya coucou sonia c'est comment on est difficile te plaît fait un challenge avec cabret tu sais que lui-même ne rit pas avec la danse non vous pouvez passer le message à digétérat la base c'est lui qui pourra et puis on a maître bin magnifique danseur son étoile doit briller nous on est vraiment d'accord mais cette fois ci en chanson s'il vous plaît et puis paola tu es dieu juste pour vous dire que vous êtes les meilleurs calagan tu es un amour trop de l'or pour vous en studio bisous à toi paola il y a des gens qui sont encore à ce qui s'est passé hier avec ton homonyme dit panda alors harry et oui c'est comment on est là je veux juste savoir d'où vient son inspiration dans la musique et en passant je voudrais demander à tonton calagan de m'inviter à son mariage avec tatachar le coup c'était hier c'était hier le mariage on a fait la demande le mariage c'est en l'huile de miel à l'huile du miel oui c'est la l'huile du miel ouais c'est pas possible alors ton seigneur de luxe dit ddp est-tu vraiment est-tu vraiment qu'est ce qui t'a poussé à faire de la musique et non dans le mannequin a ok alors là et non dans le mannequin je pense que les clips aussi c'est des gars qui sont arrivés en bois comme tu es si comment ça dans sa ville l'ouvre les boutons les filles qu'ils me sont enregistrés c'est qu'il s'en est une petite fois à cause de vous les autres oui on avait mal tu as vu les modèles photos c'est toi qui paye son encre à la musique sinon non j'ai reproché le grand tenu une fois pour ces histoires les grands frères nous on a fait les pneus clas chez toi mais il ya un problème des contenus sur le digital tu tapes tu as une boue à comme un moment il est j'étais chez le grand frère une fois il m'a montré les cassettes là il m'a dit qu'il va mettre ça mais il faut mettre toni il faut qu'il fasse et bien on a en compagnie de ddp alors ddp nous on a toujours un thème au centre de notre programme que feriez-vous si votre ex vous interdit de voir votre enfant sous prétexte que vous avez rompu c'est la question que nous avons posé ce soir chlorel était sur le terrain il a pas mal d'infos pour nous on va partager tout de suite